Bonjour les enfants, nous allons commencer une série de plusieurs documentaires historiques autour du thème de la période de 1900. 1900 c'est le siècle dernier, un siècle je te rappelle, ça représente 100 ans. 100 ans, tu imagines le nombre d'années, tu n'as que 7 ans, 8 ans. Et donc là, la période de 1900 c'était il y a 120 ans. Et donc nous allons découvrir la vie à la campagne dans un premier temps sur les séances 1 et 2. Nous allons aussi découvrir la vie à Paris en 1900 et nous découvrirons aussi l'école en 1900. On commence avec la campagne en 1900. Première des choses, tu as pu lire, tu vas lire tranquillement plutôt, tu vas lire tranquillement le texte. Et ensuite, tu pourras après, si tu as besoin, écouter ma lecture audio également pour accéder vraiment au sens du texte. Et ensuite, tu pourras faire, je vais t'expliquer des mots qui peuvent être un petit peu difficiles pour bien comprendre le documentaire. Et puis de cette époque-là qui était très particulière. Et ensuite, on fera ensemble, je te démarrerai les premières activités. Alors, première des choses, ton texte est lu, où tu as écouté et tu as écouté également ma lecture. On va commencer par regarder ici, dans ce texte-là, je te l'ai zoomé, les mots qui sont beaucoup plus difficiles. Donc, ça nous parle de la plupart des Français qui habitent à la campagne. Et tu vois ici, le mot Picardie. Le mot Picardie, c'est une ancienne région de France. Et donc, cette région de France, elle se trouve un peu au-dessus de notre région à nous. Notre région, elle se trouve là. Nous, c'est la région normande. Et nous sommes dans le département de l'heure, nous sommes à ce niveau-là. Et ici, c'est la nouvelle région, la région de Picardie, l'ancienne région. Maintenant, la région du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie sont rassemblées et s'appellent tous les deux les Hauts-de-France. Donc voilà, c'est dans le nord de la France. Donc, quand on nous parle ici d'un petit village de Picardie, eh bien, c'est pas très loin de chez nous. Ensuite, on te parle aussi d'un village. Le village, on est d'accord que c'est le contraire de la ville. Un village ne va pas avoir beaucoup d'habitants. Par exemple, à Sainte-Geneviève-les-Ghanies, tu es dans un village. Il doit y avoir moins de 3000 habitants. Donc, on doit être, il me semble, aux alentours de 500 habitants peut-être. Autre mot difficile. Il y a toujours du monde sur la place. Quand tu as lu ce mot, la place, est-ce que tu sais ce que cela veut dire ? Est-ce qu'il y a une place à Sainte-Geneviève-les-Ghanies, par exemple ? La place, eh bien, c'est le centre du village. Je vais t'en montrer un. Ici, par exemple, sur la place du village, ici, c'est le centre. Eh bien, on peut circuler. Et puis, il y a ici, par exemple, une fontaine. Donc, on voit la fontaine, ici. D'ailleurs, le mot fontaine, tu le voyais également dans le texte, ici. Plusieurs personnes tirent de l'eau à la fontaine. Ils tirent de l'eau. Alors, en réalité, il n'y a pas d'eau courante. L'eau courante, c'est l'eau qui sort du robinet, comme toi, tu as. L'eau courante, elle court dans nos robinets. Eh bien, ici, à l'époque, il n'y avait pas cette eau courante. Et donc, l'eau était puisée dans un puits et elle ressortait dans une fontaine. Et donc là, tu vois ce monsieur, il est en train de puiser de l'eau à la fontaine. Et il y a même des chevaux qui boivent de l'eau. Voilà. Ensuite, d'autres mots qui sont peut-être un petit peu difficiles. Il y a le mot, ici, que je t'ai mis en jaune. L'étameur. L'étameur est installé devant la mairie. Un étameur, c'est un très vieux métier. Je vais t'en montrer un. Voilà un monsieur qui est un étameur. Donc, c'est un métier qui permettait, à l'époque, c'est un monsieur qui partait de village en village, et son métier était de réparer les vieux ustensiles, les vieux outils qui pouvaient être rouillés. Et là, par exemple, tu vois, il a un soufflé. Il avait sa cariole pour pouvoir transporter tout son matériel. Il avait, par exemple, ici, une espèce de petit marteau. Et puis, il essayait de réparer totalement les ustensiles rouillés que lui apportaient les villageois. Par exemple, cette vieille cruche, ou ce vieux bro, cette vieille bassine. Et donc, il les réparait pour qu'elles puissent être utilisées pendant encore plusieurs années. L'étameur. Donc, un vieux métier qui n'existe plus maintenant. Autre petite chose. On parle aussi, dans le texte un peu plus bas, du forgeron maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Un forgeron maréchal Ferrand. Alors déjà, ici, on voit sur l'illustration, sur mon écran, l'atelier du forgeron. Donc, on voit une petite fille qui regarde un monsieur. Donc, son métier, c'est d'être forgeron maréchal Ferrand. Alors, je vais te montrer quelque chose de plus grand. Voilà. Cet homme-là, et son métier, c'est qu'il est maréchal Ferrand. Il va travailler le métal pour pouvoir ferrer les chevaux. C'est-à-dire que sous les sabots des chevaux, pour que leurs sabots ne s'abîment pas, on leur met un fer. Cette espèce de C que tu vois, qui va être mis et cloué sous le sabot. Et je vais te montrer encore une autre photo. Voilà. Ce monsieur également, c'est une photo un peu plus récente, est un forgeron qui va être aussi maréchal Ferrand. On voit ici, donc, qu'il a un marteau. On voit même une enclume. C'est encore un mot que tu trouves dans le texte. Une enclume. Donc, voilà ce que c'est, une enclume. C'est un énorme morceau lourd de métal qui permet de poser l'élément de métal que tu veux travailler. On lui donne une forme. Et avec son marteau et le feu, il va pouvoir travailler le fer, lui donner la forme qu'il veut. Et on voit même derrière un énorme soufflé pour que, justement, ça puisse envoyer de l'air et activer le feu. Parce que, pour que le métal puisse prendre la forme que tu souhaites, eh bien, il faut qu'il y ait une très, très grosse chaleur. Donc, je pense que j'en ai peut-être encore un petit peu. Voilà. Donc, tu vois là l'enclume. On voit le haut de l'enclume. Et on voit cet homme qui tient une pince pour ne pas se brûler. Parce que, tu vois, le morceau de métal, là, c'est un fer à cheval. Le morceau de métal, il est brûlant. Il a été mis au feu. Et donc, avec son marteau, il tape, il tape, il tape. Pour pouvoir, justement, lui donner la forme qui va être, après, sur le sabot du fer à cheval. Ensuite, il y avait encore un autre mot difficile. Un lavoir. Un lavoir, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante. Il n'y avait pas de machine à laver non plus. Et donc, en 1900, eh bien, dans les villages, il y avait des lavoirs. Et il me semble qu'il doit y avoir encore un lavoir dans votre village, à Sainte-Geneviève-Légany, au village de l'école. Et donc, les femmes, puisque c'était plutôt le travail des femmes à cette époque-là, elles ne travaillaient pas. Elles avaient énormément de travail à la maison. Donc, elles n'avaient pas le temps d'aller travailler non plus. Uniquement les hommes allaient travailler. Et elles, comme il n'y avait pas cette eau courante, eh bien, ni de machine, eh bien, elles prenaient le linge. Elles allaient au lavoir. Elles prenaient des planches où elles allaient dans ces lavoirs-là. Et elles tapaient le linge avec un morceau de bois. Elles frottaient avec du savon pour faire partir les tâches. Et elles lavaient le linge. C'était très, très long et très, très pénible. Donc, heureusement que maintenant, nous avons des machines à laver. Et nous ne sommes plus obligés de nous occuper de ces tâches ménagères. Encore d'autres mots peut-être difficiles. Donc, on avait expliqué le maréchal Ferrand, le lavoir. Il me semble qu'on a vu un petit peu l'ensemble. Oui. Alors, bien sûr, pour te lancer un petit peu dans les activités, si tu as déjà le livret que tu as reçu, c'est le cas de certains, eh bien, tu vas pouvoir compléter l'activité une. Tu vas pouvoir faire la totalité de la double page. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, je propose que vous fassiez à l'oral celui-ci. Tu vas pouvoir lire le titre du documentaire et tu as dû observer les illustrations. Maintenant, tu vas me dire quels sont les deux titres du paragraphe, des déparagraphes. parce que si tu n'as pas le livret, eh bien, je t'ai proposé un texte pour l'ensemble de la série, du texte documentaire vers 1900. Donc, tu as pu avoir le texte sous les yeux. Tu peux nous dire quels sont les titres de chaque paragraphe. Ensuite, dans le texte, il y a quelques mots qui sont moins utilisés, qui sont un peu moins courants. C'est comme le courant, qui sont un peu moins courants. Et donc, par exemple, toi, tu connais les mots « Beaucoup de Français habitent à la campagne ». Eh bien, tu verras, dans le texte documentaire, je vais te demander de trouver, à la ligne 1, quel est l'autre mot pour dire « Beaucoup de Français ». Un mot que, à mon avis, tu utilises moins. Donc, tu vas pouvoir le retrouver et le dire à l'oral si tu n'as pas ton livret. Ensuite, toujours dans ton texte documentaire, il y a la phrase « Il n'y a pas d'eau qui coule au robinet dans les maisons ». J'en ai déjà parlé beaucoup. Comment ? Quel est le mot pour dire « L'eau qui coule au robinet » ? Il n'y a pas « Hum hum » dans les maisons. Ensuite, activité 6, je vous mets les questions directement dans la feuille de route pour ceux qui n'ont pas le livré. Ensuite, tu vas essayer de faire une phrase, toujours pour ceux qui n'ont pas le livré, dans le cahier du jour pour expliquer le travail de l'étameur. Et enfin, à l'oral, tu vas essayer de trouver ce qui correspond à ferrer un cheval. Et tu peux répondre à l'oral si tu n'as pas ton livret. Qu'est-ce que c'est ferrer un cheval ? Est-ce que c'est passer sous l'eau pour enlever la lessive ? Est-ce que c'est mettre un fer sur le sabot d'un cheval ? Est-ce que c'est frapper sur le métal ? Est-ce que c'est mettre en marche un objet qui envoie de l'air ? Qu'est-ce que ça veut dire actionner le souffler ? Le souffler, tu te souviens ? Le grand outil ? Est-ce que c'est passer sous l'eau pour enlever la lessive, mettre un fer, frapper sur le métal, mettre en marche un objet qui envoie de l'air ? Rincer le linge. Je te laisse nous proposer quelque chose et battre le métal. Tu te souviens du forgeron maréchal ferrant. Quelle est la bonne signification ? Enfin, dans l'activité neuf de la double page, il va falloir écrire ce qui est le pronom orange. elle et le elle ici. Attention, ce ne sont pas les mêmes elle. Regarde bien. Ici, il y a le elle sans le s et ici, c'est elle avec le s. Plusieurs. Donc, elle écoute les femmes. Qui est elle ? Pendant qu'elle rince le linge ? Qui sont elles ? Donc, si tu n'as pas ton livret, je te propose de le faire également à l'oral. Voilà. Il me semble... Non, il y en a encore un petit peu. Et ensuite, nous avons encore un petit exercice. Tu vas pouvoir mettre tout ceci en ordre avec les numéros. Pour ceux qui n'ont pas le livret, je vous laisse en prendre connaissance à l'écran et essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Première des choses, le travail du forgeron, si tu le remettais dans l'ordre, il frappe sur le métal rougi pour lui donner la forme qu'il veut, il retire le métal rougi, il place le métal rougi sur l'enclume, il place le métal dans le feu, il actionne le soufflet pour que le feu chauffe bien. Je te mets une petite vidéo pour que tu puisses bien voir la façon dont s'y prend le forgeron à la réchale ferro. D'accord ? Donc, bien sûr, tu pourras avoir le temps de bien faire des pauses à chaque fois dans la vidéo, donc si tu avais besoin ou si ça t'est trop vite, n'hésite pas à revenir un petit peu en arrière. Encore une dernière chose, qu'est-ce qui est vrai ? Petit quiz. En 1900, on lave le linge de la machine. Vrai ou faux ? Tu peux le faire à l'oral ou tu le fais sur ton livret. En 1900, on lave le linge à la main. Vrai ou faux ? Les femmes vont te lavoir pour rincer le linge. Vrai ou faux ? Les femmes vont te lavoir pour bavarder. Vrai ou faux ? Voilà, là c'est réellement terminé au niveau de notre séance de lecture sur le documentaire vers 1900 la campagne numéro 1. La prochaine fois, nous en ferons un deuxième sur la campagne. Merci. de la campagne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada